... ...particulière, une, c'est la notion de représentation que nous avions ou que les députés ont par rapport à la nation. Le califat sur terre, la représentation des populations à l'Assemblée nationale, les députés choisies. Il faut que nous acceptions de comprendre que nous avions un problème dans notre pays avec la représentation nationale. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça n'a pas été toujours mal aussi, comme on le pense. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui qui disait à quelqu'un « Je ne suis pas député parce que je ne suis pas député. » Je ne suis pas député, je ne suis pas député. Mais c'était un constat d'un homme, d'un homme de Dieu. Le mouvement associatif, il fait la politique, les partis politiques sont des associations. Il en a fait beaucoup. C'est un homme de la conservation à travers des associations. Association des Amis de la Nature, où il est le président. Le comité national des membres de l'ISEN au Sénégal est une association. Le comité régional des membres de l'ISEN en Afrique centrale est une association. Ensuite, au niveau international, il fait partie des personnes qui ont le plus influencé la gouvernance, l'agenda environnemental, et tout cela à travers des associations, comme l'ISEN et d'autres. Donc c'est un homme de contact, un homme qui aime partager, et partager son expérience, ce n'est pas donc quelque chose qui est surprenant savoir, en droit de vivre, dans la nature de l'homme. En apprenant l'information, je disais aussi, en mentalité de directeur régional de l'ISEN pour la vie centrale et occidentale, que je fais partie des personnes qui ont le plus travaillé avec mon dialogue. Depuis 30 ans, nous travaillons ensemble, sans relâche, 30 ans. Il a beaucoup plus de mérite pour moi, parce que pendant ces 30 ans, j'ai été salarié. Et oui, pendant ces 30 ans, pour vous dire combien c'est un produit, un homme engagé, il a passé ses 30 ans pratiquement en tant que volontaire, jusqu'à gravir des échelons. Je ne saurais terminer sans remercier ma famille, ma mère biologique, qui tenait à être ici malgré le poids de l'âge. Elle a tout fait, mais je lui ai dit, restez à la maison. Mais elle voulait être là. Ma mère adoptive, Diarika, qui est actuellement en France, mon épouse et mes enfants ici présents, et ceux qui sont en France, qui m'ont soutenu et qui ont parfois souffert dans la dignité de mes nombreuses absences et préoccupations. Sans eux, je ne serais rien et je ne pourrais rien faire. Merci et que le bon Dieu vous protège et vous couvre de ses bienfaits. Amen, Ya Rabbi, Amen, Amen. Je voudrais aussi remercier Ali Oufoï, directeur régional de l'UICN. Son témoignage, tout à l'heure, m'a fait revivre une bonne partie d'ailleurs de ma vie. parce que la conservation, avec les amis de la nature également, qui sont ici présents, et feu à l'Indian Bord, la conservation m'a occupé, beaucoup occupé. parce que peut-être que je me suis senti responsable dans la destruction de l'environnement quand j'étais jeune. Et j'ai fait des mémoires sur la protection de la nature et sur le parc national du Nyokolo-Koba. Dès que j'ai rencontré sur mon chemin l'UICN et l'international des amis de la nature, je me suis dit, écoute, l'expertise judiciaire ne nourrit pas son nom. Autant se spécialiser dans le droit international de l'environnement, et être consultant, et en même temps, ou parallèlement, faire de la consultance. Donc, après l'intermède de 8 ans au niveau de l'association, où j'ai rencontré le père du président d'Oudouad. Monsieur les invités, parler de Mamoud Djibédialou, auteur du livre qu'on y réunit aujourd'hui, peut paraître difficile et facile à la fois. Il peut être difficile, vu l'homme multidimensionnel, au parcours exceptionnel, qui embrasse tous les domaines de la vie. C'est aussi facile pour moi, l'apparence, parce que nous sommes nés la même année, à un mois d'intervalle. Nous avons fait nos humanités ensemble. Nous avons grandi ensemble. Nous avons même cohabité ensemble. Chers invités, je ne reviendrai pas sur le contenu du livre pour lequel les lecteurs apprécieront, comme moi, sa valeur et sa portée dans tous les domaines qui suivent, que sont l'histoire, la politique et les faits sociaux. Mais je conseillerai à notre jeunesse de se l'approprier pour en faire un instrument de repère. Le moment de Djibédialou, c'est répondre à la question suivante. Qui mieux que lui pouvait entreprendre ce travail ? Sinon, lui. Lui qui peut se prévaloir d'être à la fois l'un des descendants du premier chef du village et du premier imam. Lui, le politicien ou le politique que je préfère, qui deviendra à partir des années 2000 le premier député de la famille et du terroir. C'est lui aussi qui parviendra à se hisser, malgré quelques embûches, au poste tout envié de premier maire de la commune naissante de Kidera. Commune qu'il dotera de tous les instruments de gestion et des premiers équipements utiles pour une municipalité partie de rien. Ses réalisations soient encore visibles et palpables pour qui veut voir. C'est à lui le juriste environnementaliste que le défunt ministre Alune Diagne-Mor et à son âme fera appel pour gérer l'association des amis de la nature où il occupera jusqu'à nos jours le poste stratégique de secrétaire général avec des résultats connus de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada